Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment modifier ce mur tout blanc pour lui donner une texture, soit une texture avec de l'herbe, une texture pierre ou une texture bois. Nous allons utiliser pour cela des outils de sélection, la sélection rectangulaire notamment, parce qu'ici nous devons préserver absolument la fenêtre et la porte. Je sélectionne mon outil de sélection rectangulaire, je vais prendre ici le deuxième mode, c'est-à-dire ajouter à la sélection actuelle, pour pouvoir sélectionner d'abord ma fenêtre, donc je clique, je maintiens cliqué, je tire jusqu'au bord droit en bas, je relâche, je refais la même chose ici à gauche, donc je prends le coin en haut à gauche, ensuite je tire, je maintiens cliqué, vous voyez qu'un petit plus apparaît, et va ajouter la porte à ma sélection, je relâche. Maintenant ce n'est pas la porte et la fenêtre que je veux remplir avec mes textures, mais ce que je veux faire, c'est remplir le mur, donc il va falloir inverser la sélection, donc dans sélection, on prend le menu inversé. Nous allons ajouter maintenant, ici en faisant un clic droit sur le calque, un canal alpha. Un canal alpha, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement une couche de transparence. Pourquoi ? Parce que vous voyez, si je fais suppre sur mon clavier, et bien je supprime tout simplement le mur blanc. Il ne me reste plus qu'à peindre ou remplir avec la texture de mon choix. Exemple, je sélectionne ici l'herbe, je fais copier, et je vais pouvoir maintenant, ici à l'aide du pot de peinture, en cochant remplir avec le motif, vous voyez, je vais remplir toute la sélection, vous voyez, et l'herbe a envahi le mur. On pourrait également, si j'annule le remplissage, voir ce que ça donne avec le ton pierre, donc je sélectionne les pierres, je fais copier, je reviens sur mon image, et je vais faire, alors ici je prends mon pot de peinture, et je vais remplir ici avec les pierres. On peut également le faire de la même façon, ici, en copiant les rondins, je reviens ici, j'annule le remplissage avec les pierres, et je remplis ici avec les rondins. Voilà. Donc, avec Gimp, très facile de modifier une texture, et de transformer votre mur, tout gris et tout triste, en un mur sympathique. A bientôt pour un autre tuto.